Et si on attaquait l'Apollo WRC 2015 ? Et bien bonjour à tous les amis, bienvenue, Fabio derrière la caméra pour vidéo modeling. On se retrouve aujourd'hui pour le début du montage de l'Apollo WRC 2015, proposé par le bel kit ! Aujourd'hui on va commencer une nouvelle étape, alors je vais vous montrer tout ce qu'il y a eu d'effectuer. C'est juste deux étapes du manuel. Ces deux étapes les voici, donc la première, que je considère comme la première, et la seconde. Voilà tout simplement, c'est tout ce qu'il y a eu de fait. Alors dans la première étape, j'ai laissé le schéma juste au dessus, je vais lui mettre comme ça, ça vous verrez bien, c'est pas compliqué, il n'y a pas eu grand chose. Ici, le bloc moteur, voyez, cette pièce-ci, vous voyez en dessous peinte en noir, les petites bonbonnes ici, alors je ne sais plus. Cyril, excuse-moi, tu m'avais laissé un mot, tu m'avais dit que c'était des bonbonnes de je ne sais plus. Je me souviens juste de bonbonnes, désolé, en tout cas, bon, tu m'avais expliqué qu'il fallait pas trop s'embêter à prendre des mesures. Donc moi j'ai pris quelques mesures, enfin j'ai mesuré, vous allez voir ça dans la vidéo du jour, parce qu'on va s'occuper de poser celle de l'arrière. Je vais vous montrer comment j'ai procédé. Ensuite, ça, la petite partie à l'avant, voilà, ça a collé. Les prises d'air pour refroidir les disques, ici, également peintes et collées, vous les voyez, du jaune et du noir satiné tout simplement. Ici, on avait les, alors ça, c'est la, comment on appelle ça, la barre du différentiel. Bon, j'asso, je vous dis une grosse anerie. Ici, il y a une sortie, une ligne d'échappement. Alors, vous les voyez, toc, ici. Tout simplement peint en X, non, c'est en XF16, on nous demande, c'est de l'allume mat. Moi, j'ai utilisé de la carrière interactive de l'extrême métal, du mat aluminium. Et vous voyez, vous remarquez qu'il n'y a pas du tout de panel line ou de weathering ou de rien, de quoi que ce soit. Ça a été peint brut de pomme comme ça, juste avec le coloris, demandé. Alors, pourquoi j'ai pris cette décision ? Tout simplement parce qu'à la fin du montage, on va avoir cette pièce qui va venir par-dessus toutes les pièces mécaniques. Et on y verra plus rien du tout. Alors, Bibi, il ne va pas s'embêter à aller appliquer des produits, perdre du temps et tout ça, pour, au final, on ne va rien voir. Donc, j'ai quand même peint, je suis déjà sympa, j'ai quand même peint les pièces. J'aurais pu les laisser en plastique, puis on s'en fout, à la limite. Quoique si, on risque de voir quand même un petit peu comme ça, deux, trois petits bouts de pièces. Mais on ne va pas aller chercher plus loin. Donc, voilà, le pourquoi du comment. Le châssis, également, il était à peindre en blanc. Je ne l'ai pas peint en blanc, je l'ai laissé, plastique blanc, brut, vous voyez. C'est du blanc brillant. Bon, je suppose d'aller voir le reflet à la caméra. On est sur du brillant, enfin, du brillant, du satiné brillant. Je n'avais pas non plus sortir l'après, la peinture blanche. En plus, une couche de peinture blanche, le rendu aurait peut-être été moins joli, je ne sais pas. Donc, je ne me suis pas embêté. J'ai laissé tout en blanc, parfois. Il faut prendre des raccourcis. Donc, aujourd'hui, dans cette étape, alors, comment vont se dérouler les vidéos ? Eh bien, je vais faire des petites vidéos. Parce qu'autrement, je vais ramer derrière, uploader tout ça. Je vais encore squatter l'ordinateur pendant des heures. Alors, petite vidéo aujourd'hui. Le but, l'idéal, ça serait 10 minutes. Allez, on va dire entre 10 minutes et un quart d'heure. Comme ça, c'est facile à monter. C'est facile à uploader. Pour Fabio, la vie est belle. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais juste vous montrer ça. Les petites bonbonnes arrière. Alors, on va devoir venir. Voyez ici, on a deux trous à effectuer pour les coller. On a cette pièce ici, la H25. Alors, vous allez retrouver. J'en ai les mêmes à l'avant. Voilà. Vous voyez, elles sont en titanium gold. Alors, moi, ce n'est pas du titanium gold, c'est du TS75. Donc, elles sont à venir collées ici, dans deux petits trous qu'il va falloir faire. Alors, regardez bien un peu le bazar. 4,7 mm à partir du haut. Alors, je vous le montre aussi. Parce que vous allez voir tout de suite. La boulette à Fabio, vous allez la voir de suite. Je n'ai même pas besoin de vous le dire. Vous avez dû le remarquer. Regardez. Paf, paf. Les deux petits trous ici. Et quand j'ai monté les bonbonnes de l'avant, moi, j'ai confondu cette partie-là avec l'avant. Du coup, j'ai percé. Bam, bam, bam. Allez, hop. J'ai même collé les bonbonnes et tout. Je voulais les retirer. Là, de mastiquer. Je viens de repenser ça demain. Ce n'est pas encore tout à fait sec. Alors, du coup, voilà. C'était la parenthèse. Donc, on va venir percer ici. On va venir percer là et là. Pour mettre nos deux pièces. Alors, je vais vous montrer comment je procède. Alors, je vais utiliser de la fine bande cache. Je vais prendre la règle. Je vais mesurer. Alors, on nous demande 4,7 mm. Depuis le haut. Eh bien, regardez. Je vais mesurer exactement ce dont j'ai besoin. Une, deux, trois. Alors, là, on a 5, 4, 4. Allez, je suis bien. 4,5 mm. Vous voyez. Alors, avec une lame qui coupe, ça serait mieux. Je vais prendre cette petite bandelette. Et vous voyez, je vais venir. Voilà. 4,7 mm. Je vais venir la coller comme ça. Donc, sur le modèle, ça donne. Bon, alors, vous savez, on va faire ça. Si ce n'est pas précis précis, ce n'est pas un problème non plus. On ne va pas non plus, comme je dis toujours, pousser mémé dans les orties. Et là, pour serre-plaisir, avec la maquette, elle n'est pas là non plus pour serre des nœuds dans la tête. Donc, là, je sais que j'ai 4,7 mm de longueur. Ensuite, ici, j'ai 1,3 mm. Alors, bien sûr, je ne vais pas m'amuser à couper un petit truc de 1,3 mm. Ça va tomber par ici. Déjà, je vais faire une trace au marqueur. Paf, ici, pour faire mon trou. Sur la pièce en question, donc, la pièce 25, là. Déjà, je vais la dégrapper. Je vais mettre un peu de peinture noire, ici. Alors, ça, c'est l'astuce à Cyril. Ah, paf. Super. Alors, ça, celle-là. Celle-là. Alors, je ne vois plus rien. Je ne vois plus mes mesures. Il faut toujours que j'en fasse une de boulette. Bon. Ah, merci, Cyril. C'est à cause de toi, ça. Oh, non. Donc, je mets un petit peu de noir, ici, sur l'embout. Oh, non. Je vais venir ici, comme ça. Puis, ça pourrait me laisser une petite trace noire. Voilà. Comme ça, j'ai la bonne longueur entre les deux trous. Je fais un petit point, ici. Voilà. Je sais que je vais percer, là. Poc. Voilà. J'ai l'emplacement de mes trous. Et ensuite, avec la Dremel, vous voyez, j'ai mis une mèche de 1,3 mm. Il ne m'arrête plus qu'à venir percer, tout simplement. Voilà. La pièce rentre parfaitement. Avec un petit peu de colle liquide, encore mieux. Donc, il ne me reste plus qu'à la peindre. Et à procéder de la même façon pour les deux trous des bonbonnes. Voilà. Donc, voilà. On a terminé pour cette étape. Je vais l'appeler troisième étape. Donc, on a vu la prise des mesures, ici. Alors, bien sûr, cette vidéo s'adresse surtout à ceux qui vont vouloir monter cette polo. Vous avez vu comment j'ai procédé pour reprendre mes mesures avec de la bande cache que j'ai reportée ensuite sur la carrosserie. Ici, on a laissé en noir. Voilà. Noir satiné, tout simple. Vous l'avez vu à la cabine. Là, du gunmetal de chez Akin Interactive. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas fait gaffe à la bouteille dans la cabine, c'était celui-ci. Très bonne peinture. Toujours, je le dirais, toujours. Très bonne peinture, les Akin Interactive. Les extrêmes métals. Et donc, voilà, résultat. Les petites bonbonnes sont en place. Ici, j'ai repassé un petit coup de blanc sur ma petite boulette. Donc, voilà. Ça a des petites traces. C'est très léger. Mais avec le pneu, une fois en place, vous voyez, on ne verra quasiment plus rien. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo de cette Polo. On s'occupera des amortisseurs. Alors, je vous montrerai comment je vais les réaliser. Vous voyez qu'on a un travail à faire sur l'espire en noir. L'intérieur en chrome. Alors, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je vous expliquerai ça en détail. Une petite vidéo très courte de 10 minutes. Peut-être qu'on s'occupera des disques. Non, les disques, on les fera dans une prochaine vidéo. Des petites vidéos très courtes. C'est très bien pour Fabio. Je vous remercie d'être passé par là. On se retrouve très vite pour la suite de ce montage. M'entendant, portez-vous bien. Comme d'habitude, je vous dis tchuss.